salut les abonnés, merci de recevoir les salutations agro-eco-responsables. La quête ne trompe pas, c'est vrai, vous savez déjà, on triche par lesquelles. Ravis de vous servir une fois de plus dans cette unième vidéo où nous allons parler de la culture de corossoles. Alors, dans cette vidéo, j'en aborder les raisons pour lesquelles ce promoteur coupait quasiment un état de corossoles dans l'espace de 2 à 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi s'il a perdu ce sont des états de corossoles en quelques mois ? Alors, si ça, des hommes vous aient dépeulé, vous pouvez apprendre et utiliser ces six chefs-là. Si je vous dites que vous mérissez plus un état de corossoles, vous avez besoin de la vie de ces cas. Il faut les plans, il faut les transports, il faut les zones, les saisons, les vies, les vies, ce sont des vies, les 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 vies. Parce que je ne vois pas qu'il y a les corossoles là. À peine qu'est-ce qu'il a tué les corossoles, vous pouvez voir sur le site. Donc, on va revenir en fait sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le promoteur a perdu autant de cas ? Parce que là, nous sommes sur le terrain. Vous voyez, après le constat, il y a une autre séance. Ici, vous voyez que si nous sommes sur un baffon, vous allez voir là, quand il pleut, il y a une légère parenté. Et en aval, il y a les plans de corossoles. Ici, l'ostérieux, il est normal, ça ne traîne pas. En amont, comme vous voyez là-bas, il y a quelques plans de corossoles. qui se portent tout très bien. Mais ici, en aval, cet état qui est mis en aval, c'est-à-dire que dans le bas-fond, complètement perdu. Alors, il faudrait dire, ici, ça ressort encore du non-respect de la loi de 4S. Ça, il faut le dire. Parce que, rassurez-vous, où que vous soyez dans le monde entier, ces lois sont indispensables pour la réussite. Ici, en fait, il est dit que le semi, ça n'a pas été bien. Parce que, l'endroit choisit pour souper son semi, ça n'a pas été très bien fait. Par exemple, quand on paie les plans, vous pouvez voir. Les plans, tous ces plans-là, quasiment, et la totalité de ces plans, ont quasiment séché comme ça. Vous voyez ? Voilà un plan qui était là, qui a quasiment séché. Vous voyez que, parce que quand il pleut, après la pluie, l'eau vient se gagner, dans les trous des semi-là, ça ne draine pas. Donc partout, il y a énormément d'eau. Vous voyez donc, le fait de ne pas respecter la loi de 4S, le fait d'avoir fait une mauvaise semi, conduit à cette perte énorme-ci. Donc le non-respect de la loi de 4S est la cause de la perte de cet hectare de corosolée. Donc, chez la grippe nuée, il serait important de vraiment respecter la loi de 4S, d'éviter de mettre le corosol dans un endroit, dans un bas-fond quoi. Si vous voulez faire votre semi de corosol, faites-le dans un endroit vraiment où le sol draine. Ne mettez pas vos plans dans un bas-fond. Ça, c'était la première des choses. Il y a plusieurs choses aussi à la séance. Cela dit que, quand on essaie de faire un feed-back, on échange avec le promoteur et compagnie. On se rend compte que les plans reçus ici, n'étaient vraiment pas... C'étaient encore de très tout petits plans, très 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 jeunes, très fragiles. Et lorsqu'ils se sont trouvés encore dans un endroit comme celui-ci, c'était encore plus propicier. Voilà, ça conduit à la perte. Il est important de vous rassurer la caractéristique des plans, de prendre vraiment des plans martyres, bien développés, afin que la croissance et l'achat puisse être continue. Alors, là, ce qu'on va aussi faire, on va détruire le plan de corosol, allez voir en fait ce qui se passe. Vous voyez que là, on ne parvient pas la levée. L'eau a quasiment emporté le plan. Vous voyez, là, on a pu y avoir. Parce que j'aurais bien voulu dessoucher, pour essayer d'aborder le système. Vous voyez comment l'eau a totalement détruit la tige de la plante. Bon bref, on va essayer de se rapprocher, si possible, d'un plan. Il faut avoir un plan, un charme, bien séché. J'aurais bien voulu vous expliquer, en fait, pourquoi est-ce que le plan de corosol est en contact de l'eau. Mais bon, on ne peut pas avoir ce que-ci. Là, vous savez, chez nous, on avait vu le terrain. Et non, c'est le bureau. Donc on explique, tiens à tiens, il y a vraiment les choses qu'on voit, qu'on observe. Je ne trouve pas un plan. Il y a vraiment un plan. Il y a une plan de fonctionnement. Il y a vraiment un plan. Tu ne vas pas s'y toucher. Il faut expliquer. Il y a une option de fonction racineuse. Oh ok. Voila. Il faut persévérer, il faut persévérer, c'est important. Donc là, on a un plan. C'est ça l'avantage du terrain. Parce que si c'était au bureau, on ne devrait pas avoir cette opportunité-ci. Donc là, voici un plan qu'on a. Là, oui, ça a séché. Malgré que quand vous voyez la taille, la tige qui est restée, on considère que c'était quand même un grand plan. Mais pourquoi ça a séché ? Jusque là, vous voyez que ça a complètement emporté. Bon, là, on va se rendre compte que la racine du corosolier, en termes de racines pivotantes, n'est pas très poussée. Mais ça a beaucoup plus la racine arcillaire, sur les côtés. Alors, quand la racine pivotante n'est pas très poussée, c'est difficile pour un plan de mieux s'affranchir, de mieux s'attapter en termes de résistance à l'eau. Là, comme cette petite racine pivotante est limitée, elle ne peut pas aller plus en profondeur. Or, les racines arcillaires, ce sont elles qui sont plus développées. Étant donné qu'on a mis les plans de corosoliers plus jeunes dans cet environnement qui ne leur a pas propice, la quantité d'eau qui arrive est largement supérieure à celle dont la plante avait besoin. Par conséquent, les plantes se trouvent étouffées. Avec cet excès d'eau de maintenance, ce qui fait que la plante va avoir en fait limité un certain nombre de mécanismes et vapore. Vous voyez qu'ici, c'est complètement séché. Donc, il n'y a plus, vous voyez, ça complètement, il n'y a même plus un signe de vie là qui va se manifester après. Donc, il faut bien comprendre ce système. C'est parce que quand vous comprenez en fait la plante, quand vous comprenez un peu la physiologie, le métabolisme, quand vous comprenez en fait la structure de la plante, ça vous permet de savoir comment utiliser chaque plante. Donc, j'ai vraiment été ravi qu'on a pu trouver un plante comme ça. Vous voyez que le milieu est tellement humide que ce plante ne peut pas s'en sortir là-dedans. Mais par conséquent, il y a des plantes qui ne sont pas braves parce que c'est déjà le corosol. Alors, chez l'agricpreneur, j'espère vraiment que cet exemple, cela va vous permettre de tirer des leçons. Si vous voulez vous lancer dans la structure de corosol, il faut choisir un site qui puisse être propicite. Il faut en fait respecter la loi de 4S. C'est-à-dire avoir un bon sol, c'est rassurer de la qualité des semences, faire le bon semi et le suivi. Et rassurez-vous, vous aurez le résultat. Mais tant que vous ne respectez pas ces lois, jamais vous l'aurez le résultat. Où que vous soyez, quoi que vous passez comme culture, rassurez-vous de respecter la loi de 4S. Alors, chers l'agricpreneurs, tout en espérant que cet exemple vous servira des leçons et que vous saurez apprendre cela, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus à l'échelle. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous, les chantiers agrofricains, pour vous booster et développer votre agri-attitude. À très bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501